L'exposé est un travail extrêmement difficile pour les élèves, malgré les conseils de rédaction. Les élèves commettent toujours les mêmes erreurs, ils recopient sans comprendre, ne cherchent pas toujours la signification des mots qu'ils copient, ne construisent pas leur propre schéma. Et malgré tout, cette recherche documentaire va permettre de faire émerger un questionnement plus ciblé et propice au travail de recherche. Je laisse volontairement les élèves faire toutes les boulettes liées à la restitution d'une recherche documentaire. Chaque groupe ou élève individuellement choisit d'expliquer le système nerveux, squelettique ou musculaire. Ils préparent l'exposé en classe lors des ateliers quotidiens ou chez eux pendant une semaine. Vient le temps de la restitution pour les volontaires. Je n'avais pas apporté cette précision pour me garantir que chaque élève se mette au travail. Après quelques passages, le verdict des élèves tombe. C'est ennuyeux, on ne comprend pas tout. Et pire, on n'est pas sûr d'avoir compris ce que l'on a soi-même écrit. Nous relevons malgré tout les termes qui nous paraissent intéressants et faciles d'accès, ou parce qu'ils le reviennent souvent. Et aussi parfois parce que le mot scientifique utilisé leur plaît et qu'il semble incontournable. Même s'il n'est pas compris, ce mot a suscité leur curiosité. Alors pour les aider, je choisis trois illustrations que j'ai sélectionnées en fonction des termes retenus. Puisque ces illustrations ne sont pas légendées, les élèves doivent faire des choix critiques et aviser dans la collecte et le traitement des informations qu'ils ont fait précédemment. Chaque groupe a pour mission de retravailler son exposé en appui sur chacune de ces trois illustrations. Et avec sa liste de questions maintenant beaucoup mieux ciblées, ils se mettent au travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada